Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une troisième semaine consécutive. Alors, je me présente brièvement, Ève Gauthier, je suis auteure, en fait, animatrice de retraite atelier. Je fais de l'accompagnement aussi, en fait, j'oeuvre en développement personnel et j'invite les gens vraiment reconnectés avec qui ils sont véritablement à renaître, ni plus ni moins. Alors, être véritable. Alors, voilà, donc cette semaine, la thématique numéro 3, c'est la foi, ce feu sacré. Et ça me parle beaucoup, puisque cette foi-là, ce doute-là peut germer dans notre tête, hein, tout un chacun, nous ne sommes pas à l'abri de ça. Et pour moi, l'un des grands pièges que je rattache à ce doute-là, souvent, c'est le discours, hein, c'est le discours de l'égo, c'est l'observation qui se fait au niveau du mental, du jugement, du doute, du manque de foi. Et même parfois, je peux dire, d'une atténuation aussi de ce feu sacré-là. Puis on le vit, là, même présentement, probablement, en tout cas, ça peut faire écho avec vous par rapport à la COVID-19. Alors, ça peut être des doutes par rapport à ce qui s'en vient, par rapport à notre capacité à émerger d'une situation, à sortir de nos souffrances, à sombrer aussi dans le désespoir. Ça peut être au niveau personnel, mais ça peut être professionnel ou familial. Il y a différents domaines de notre vie qui peuvent être touchés, en fait, par la perte, je dirais, de ce feu sacré-là ou du doute, du manque de foi quant à ce qui va arriver dans un futur. Puis c'est important pour moi parce qu'il y a des outils, vraiment, il y a des clés en développement personnel qu'on peut utiliser pour nous aider à la cultiver cette foi-là. Alors, bien sûr qu'on peut la rattacher à notre, à la religion. On peut la rattacher, pour moi, au grand tout, à tout ce qui est, pour moi, créateur. Alors, peu importe selon ce que vous vivez, nous sommes tous des êtres spirituels. Peu importe ce en quoi vous croyez, je pense que ce qui est important, c'est de venir cultiver cette foi-là. Puis je vais vous donner un exemple, pour moi, une analogie que j'aime bien, qui est liée pour l'imager. Ce que ça représente pour moi la foi, c'est quand je vais allumer un feu. J'ai aucun doute que le feu va me procurer de la lumière et de la chaleur. Alors, c'est ça, pour moi, la foi. Alors, c'est d'avoir une confiance peut-être aveugle, oui, dans un sens, et non, dans l'autre. C'est-à-dire de mettre des choses en action dans ce que moi, j'ai la capacité de faire, mais aussi, par la suite de lâcher prise, de laisser aller une force supérieure, un Dieu. Appelez-le comme vous voulez, selon vos croyances, mais de dire que je m'en remets à plus grand que moi. J'ai besoin d'abandonner aussi, de m'abandonner à la vie, de lui faire confiance, mais de me faire confiance aussi, de faire confiance aux autres. C'est ça aussi, pour moi, la foi. Et c'est pour ça que je dis que ça se cultive, parce que ça s'apprend, ça a de l'entraînement, ça aussi. Puis avec des clés en développement personnel, on arrive concrètement à l'intégrer un petit peu plus avec des gestes au quotidien. On arrive à la faire grandir, cette confiance-là. Bien sûr qu'on va passer par de la connaissance de soi, de la reconnaissance de soi, de la valeur, l'estime que l'on se porte et de l'amour aussi, pour oser faire ces petites actions-là et nourrir cette foi-là, cette confiance-là en nous, je le répète, en les autres et en la vie. Alors pour moi, c'est important, puis ce feu sacré-là, je l'ai déjà perdu. J'ai déjà souffert d'une dépression, d'un burn-out et j'en avais plus, même plus de goût à la vie. Alors ce feu sacré-là n'est jamais acquis, puis pour moi, c'est pour ça que c'est important d'en parler ouvertement, mais d'inviter les gens à le cultiver, à en prendre soin et à souffler sur les braises, à nourrir cet espoir-là, qu'il y a peut-être des situations précédemment dans votre vie que vous avez déjà vécues, puis duquel vous étiez à peu près certain de ne pas vous en sortir, que vous étiez dans le doute, dans le manque de foi, d'arriver à surmonter ces épreuves-là, ces éteuils-là de vie, et que finalement vous y êtes parvenus. Tendre la main, c'est ça aussi. Avoir foi en les autres, c'est ça aussi, en une force supérieure, en un dieu, je le répète, mais en les autres aussi. Tendre la main, oser aller chercher de l'aide, pardon, pour vous aider à remettre, vous aider à nourrir cette foi-là, et à grandir en humanité à travers tout ça. Pour moi, c'est vraiment une belle thématique, la foi. Faire confiance, qu'il y a aussi d'autres formes d'intelligence. C'est ça, j'aime bien le mentionner souvent avec les gens avec qui j'accompagne, parce qu'on se fie beaucoup à notre rationnel, ce qui est tout à fait justifiable, mais toute l'intelligence du cœur, elle est aussi très, très, très fidèle à qui on est véritablement. Alors, je nous souhaite de cultiver la foi et d'alimenter ce feu sacré. Par amour pour vous-même. À bientôt.